Générique Salut les E-Drummers et bienvenue sur la chaîne de tous les batteurs ! Aujourd'hui je vous emmène en Martinique et en Guadeloupe avec un nouvel ethno-rythme extrait de ma méthode. Ethno-rythme ? Vous allez trouver de quel rythme il s'agit ? Le zouk bien sûr ! C'est parti ! Sous-titrage ST' 501 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 Et à ces accents, nous allons ajouter un remplissage qui va venir compléter le motif. Précision importante, pour bien faire sonner le motif de charlet, nous jouerons les accents avec le corps de la baguette sur le bord du charlet et le remplissage avec l'olive sur le dessus. Et nous jouerons avec un mouvement de bascule. Tic-tic, 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 tic. On s'y met tout de suite. Sous-titrage ST' 501 Le pattern de charlet étant fixé, dans l'exercice 2, nous allons ajouter le croustique qui joue tout simplement le motif des accents. Tic-tic, 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 tic-tic. Allez, on essaie ça ! Sous-titrage ST' 501 Exercice 3 Tic-tic, 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 tic-tic. Allez, on s'y colle ! Sous-titrage ST' 501 Il ne nous reste plus qu'à ajouter le cross-stick au pattern de charlet grosse caisse et on est prêt à faire zooker la planète. Sous-titrage ST' 501 Cette première approche du Zouk est une base pour vous familiariser avec le style, mais vous découvrirez au gré de vos recherches de nombreuses variations. Si le remplissage au charlet vous pose quelques problèmes, vous pouvez appliquer le principe d'unisson entre le charlet et le cross-stick, qui joueront les accents simultanément. Tac, 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 tac. C'est une variation très courante. Surtout, soyez très rigoureux sur la mise en place, la régularité du tempo et la constance du son si vous voulez devenir une vraie machine à zouk. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui, j'espère que vous avez bien voyagé avec ce nouvel ethno-rythme. Je vous rappelle que vous pouvez retrouver très facilement tous les exercices grâce au minutage que j'ai ajouté dans la description de la vidéo, ainsi que le lien pour aller télécharger les partitions gratuitement. Merci de m'avoir suivi jusqu'au bout. Si vous souhaitez participer au développement de Easy Drumming, rendez-vous sur tipeee.com. Le lien est dans la description de la vidéo, ainsi que toutes les infos concernant ma méthode ethno-rythme. Enfin, je remercie Batterie Magazine et tous ces lecteurs qui me suivent régulièrement. N'oubliez pas que le travail et la patience sont vos meilleurs atouts pour progresser. Et si vous avez aimé, n'hésitez pas à liker, partager et vous abonner. Salut les Easy Drummers et à bientôt pour une nouvelle vidéo. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501